Je suis un entrepreneur depuis l'âge de 25 ans, un entrepreneur autodidacte. J'ai toujours développé des activités dans le secteur de l'informatique et des télécoms. Avant de créer Digital Dimension, j'ai été président directeur général d'une société qui s'appelle Prosody, Société Opérateur en Télécommunication. Digital Dimension est né un peu par hasard. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Bouchard. Et là, il y a eu un espèce de coup de foudre professionnel, parce que Jean-Louis Bouchard est un entrepreneur exceptionnel. Il a créé et il préside aujourd'hui Econocom. Ce coup de foudre a abouti à la création Digital Dimension. Les problématiques liées au digital pour les entreprises sont importantes, sont nombreuses, puisqu'il y a des enjeux de notoriété, des opportunités à ne pas louper autour de nouveaux business. Il y a aussi des problématiques organisationnelles, sans oublier la question des investissements. Le digital, aujourd'hui, ça coûte cher. Et nous, Digital Dimension, on veut bien évidemment accompagner ces entreprises à résoudre toutes ces problématiques en apportant de l'expertise métier. Nous allons construire des offres autour de trois grands axes. Le sur-mesure, parce qu'aujourd'hui, il y a un patrimoine applicatif dans les entreprises qui ne sont pas du tout adaptées au digital. On ne peut pas parler de digital sans avoir des offres autour du cloud. Et puis, bien évidemment, le digital, c'est l'usage. C'est la possibilité de proposer à ces clients, à ces entreprises, des solutions sur étagère. Et c'est ce que nous voulons développer. Aujourd'hui, Digital Dimension a acquis cinq sociétés. Deux sociétés, Rayonance, Technologie et ETS, pour justement adresser toute cette problématique sur mesure. Nous avons acquis aussi ASP Server, qui est un opérateur cloud et qui permet tout de suite de proposer des solutions d'hébergement. Et c'est très important dans le domaine du digital. Et aussi, sur la partie solutions sur étagère, nous avons acquis la société Tactem et la société Aragon. Tactem qui est spécialisée dans la gestion de ressources télécom. Et Aragon, qui est un opérateur en mode SaaS, de solutions RH pour les entreprises. L'ensemble des collaborateurs de ces cinq sociétés représente à peu près 200 collaborateurs. Et déjà, au bout de quelques mois, nous réalisons près de 40 millions d'euros de GDFR. Je souhaite développer une culture entrepreneuriale dans Digital Dimension, où l'initiative, la prise de risque calculée, fait partie de notre quotidien. Concernant les hommes de ces entreprises, et notamment les fondateurs, il est important de les accompagner. Ça fait partie de l'intégration de ces sociétés. La mission de Digital Dimension, c'est de leur apporter des moyens marketing, des moyens commerciaux, des moyens financiers qui assureront leur développement. Et puis un point important, ces entrepreneurs restent bien évidemment et resteront à la tête de leur entreprise. Digital Dimension est différent des autres entreprises, car à ma connaissance, il n'existe pas aujourd'hui de société, de groupe, capable de se positionner sur l'ensemble des maillons de la chaîne du digital. Sous-titrage ST' 501